Tu veux construire ton équipe de rêve ? Ça bouge pas avec MMOXP Crédit joueur pas cher, facile à acheter Et super sécurisé Utilise le code ZOO pour bénéficier de 5% Sur tes prochaines commandes Mais voilà C'est jusqu'à la fin de ce mini-championnat En route pour l'élimination directe UEFA Nouveau format, nouvelles possibilités d'amélioration En route pour l'élimination directe Revient avec de nouvelles possibilités d'amélioration Basées sur la toute nouvelle phase de ligue des compétitions Des clubs d'élite de l'UEFA Ils ont un peu déconné Ligue des champions, ça ira plus vite En plus de la réamélioration initiale Les équipes en route pour l'élimination directe Peuvent obtenir jusqu'à 3 améliorations supplémentaires En fonction des performances de leur club Remporter 3 matchs de phase de ligue Plus 1 de général Marquer au moins un but Dans 4 matchs de phase de ligue Au moins un but Dans 4 matchs différents D'accord Plus 1 et un rôle plus plus Donc en gros Si Paris marque par exemple Encore Si Paris dans les 3 prochains matchs Ils mettent un but Par exemple Barcola normalement C'est le RTTK Il prendra 1 plus 1 Ok Finir dans les 2 premiers De la phase de la ligue Style de jeu Plus et rôle plus plus Ok Donc là c'est chaud Parce que Finir dans les 2 premiers De la phase de la ligue Donc on voit c'est les champions Donc le premier et le deuxième Aura du coup Un style de jeu plus Et un rôle plus plus On retrouve également Ok Du contenu Patati Patata Ok 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 Moi les gars Ce que je voulais savoir C'était par rapport à l'évolution Comment ça allait se passer en fait Tout simplement On a Otamendi dans les objectifs Comme d'hab les gars Je vais vous dire Toute sa vie Otamendi Il est dans les objectifs C'est une dinguerie Ok On va commencer par Le SBC Normal il y a Diogo Hota Ok Donc les gars N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube Le petit like Le petit commentaire La chaîne Twitch Zoola avec toi à la fin On a Diogo Hota Un SBC de Diogo Hota 1m78 Explosif contrôlé 4 de GT 5 de mauvais pied Tout va bien dans le meilleur des mondes Pour un début de jeu C'est magnifique Il est droitier Liverpool ça peut aller loin En plus ils ont gagné Là 6.000 ans Donc pour moi C'est bien parti Pour une certaine évolution Ok ADH Il peut juste Sur le côté droit Sur le côté gauche Il n'est pas assez rapide Je vais en pointe Ça ira très bien Liverpool Première Ligue Portugal Très facilement calable En termes de rapidité C'est pas le plus rapide Par contre On va pas se le cacher Donc je pense que Moi à mon avis Le temps qu'il évolue Et tout et tout Je pense que la carte Sera presque finito Voilà À l'allure Ou comment le jeu avance C'est pas une Une carte Qui va durer longtemps Dans le jeu Je suis de la vérité Même avec une évolution Je vois mal De Gorota Durer en fait Même avec une évolution Il n'aura pas une grosse vitesse En termes de frappe Il est très bon Il n'y a rien à dire Voilà Début du jeu Il est très bon En termes de passe Pour un buteur Ça suffit largement Ok En termes de dribble Il est bon aussi Il n'est pas très grand de taille Donc moi En vrai ça va Le calme aussi Franchement c'est cool Début de jeu les gars 91 de tête Et le physique aussi Pour sa taille Franchement C'est plutôt pas mal La carte La carte est belle Point faible La rapidité Les gars Pour moi Le temps que la carte évolue La carte sera finito Et même si elle évolue Il aura quoi ? 87 max de vitesse C'est très compliqué Je vous dis la vérité Après ce qui est bien C'est qu'il a le 4 de GT 5 de mauvais pied Voilà C'est pas dégueu Mais pour moi C'est peut-être pas une carte à faire On va quand même aller voir le prix On va quand même aller voir le prix A partir du 7 septembre Donc voilà La victoire contre l'AC Milan A été comptabilisée Donc si Liverpool Durant les 3 prochains matchs Mets un but Il prendra 1 plus 1 Et si du coup Liverpool remporte Encore 2 matchs Et bien il prendra Encore 1 plus 1 Ok ? Donc il montera à 88 Donc il aura 87 de vitesse A peu près Au maximum Donc les gars Autant vous dire que c'est vraiment Pas rapide du tout Là actuellement La carte est très belle Il n'y a aucun souci Actuellement la carte est très belle Si vous la faites C'est bengueur Mais Il faut voir dans le temps L'évolution Est peut-être pas rentable Le temps que Autant Liverpool Ils vont se chier dessus les gars Autant pour avoir la 3ème victoire Ça sera peut-être D'ici D'ici décembre les gars Parce que ça Jusqu'à janvier je crois Le championnat Donc c'est compliqué Style de jeu Ballon piqué Tire puissant Passe longue Rapide Infatigable Ouais Ouais C'est vraiment pas des bons Playstar en plus de ça Et Il a le Attaque à avancer plus Attaque à l'intérieur plus Et faux numéro 9 Plus à vous de voir les gars Vous voulez le jouer Ok 4 équipes du coup 84, 85, 86, 87 Pour moi les gars C'est beaucoup trop cher Ça sert à rien de le faire Les gars pour moi Ça sert à rien de le faire Vous avez Coréa Vous avez des cartes comme ça Les gars Qui sont largement meilleurs Vous avez même Alvarez Régulard Pour moi les gars Les cartes comme ça Sont largement meilleures En fait Il fait combien Il fait 191 000 crédits Les gars Il fait 191 000 crédits Ok Je suis désolé Vous prenez Coréa Les gars Joaquin Coréa Voilà Même profil De très belles étoiles Double 4 Il a pas le 5 Mais il a double 4 Les gars Voilà Pour moi c'est pareil Je vois pas Y'a quoi qui change Il est un peu cher certes Mais il va vite baisser Il va très vite baisser Vous prenez Alvarez Après Alvarez Ne l'achetez pas maintenant Parce qu'il est en carte RTTK Donc il est plus pas calme Dans Il est plus pas calme Comme ça Voilà Les gars Alvarez c'est pareil Pour moi c'est C'est banger Dans la place du frérot Du Corota Parce que quand il va évoluer Il va avoir encore des événements Et des événements Et des événements Et du Corota Vous allez plus le jouer les gars Donc ça sert à rien Ça sert vraiment à rien Rien que Marcus Huram aussi Bon non Faut pas déconner les gars O Corota est un peu meilleur quand même Mais Non les gars Pour moi ça sert vraiment à rien Par contre j'avais envie de voir Si Tomori avait juste Monté ou baissé En termes de prix Ouais 34 Je crois qu'il a pris 2000 crédits Il me semble Il me semble qu'il a pris 2000 crédits Je sais pas si on peut voir le graphique ici Tac Today 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 Il y a 3D Il était à Ouais Il était Avec 9k Ouais bon Bref Donc voilà les gars Pour moi non C'est absolument pas une carte à faire Pour moi Évitez La vérité Évitez les gars Vraiment Après bon Il est bon in-game Mais moi je vous parle par rapport à A l'avenir Après vous allez dire Ah mais si tu vas que l'avenir Ben fais ce que tu veux Non j'étais en train de dire Tranquille Tranquille Mais voilà c'est pas fou Ok Défi RTTK1 Réussi ce défi pour gagner un pacor Échangeable Comme ça Balestake Un renfortement du 8 Pourquoi pas Voilà Il faut faire quoi pour le faire Partir de rien Une équipe à 84 Joueur 85 de général Minimum C'est pour avoir Des plus pétés Ça ça arrive Ok 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 Je crois qu'un SBC Il y a plus rien Objectif Et là on a Otamendi Pour le rush Oh ils ont remis des trucs rush Ça c'est cool Ok 70 000 points rush les gars Ils ont remis des points rush Donc voilà On va devoir jouer à rush Et gagner un 4x4 plus x2 Ça c'est pas mal Ok Saisonnier Qu'est-ce qu'ils nous ont mis Non Arène et vous Hein Participer au match amical Ultimate Team Live Ah ok d'accord Arène et vous Avec vos éléments joueurs évolués Pour gagner des récompenses Ok En gros ce qu'il faut faire C'est que vous prenez Vos joueurs évolués Et vous allez dans Le mode de jeu match amical Et vous jouez Dans le mode de jeu Qui s'appelle Arène et vous Vous devez disputer 10 matchs Et faire 10 victoires Pour du coup récupérer 5 éléments joueurs Hors 75 plus Un pack éléments joueurs Hors 75 plus Il y a combien de trucs Donc je sais pas Un pack 2 éléments joueurs Hors 75 plus Et un pack 7 éléments Joueurs au rang 67 plus Ce qui est pas dégueu Plus un 83 fois 2 Ok Donc vous allez Dans Dans On peut pas le faire comme ça Non Vous allez dans Match amical les gars Donc vous allez dans Jouer Après c'est plus rapide Des menus ça fait plaisir Disputer match amical Tac 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 Continuez Je suis même pas Une fois puté Jouer en ligne Et vous allez dans Arène et vos Juste ici Qu'est ce que c'est Que les conditions d'équipe Vous les voyez pas Vous les voyez Règle du match classique Joueur évolution en cours Plus évolution Un minimum Un parmi vos titulaires Et remplaçant Donc vous joueur évoluer Les gars Ok Évolution 1 C'est quand C'est le premier design Des cartes Et joueur 86 Général et plus Maximum 0 Parmi vos titulaires Ok Ok Ben en gros Il vous faut tout simplement Pas de 86 plus Dans votre équipe Que ce soit Dans le 11 du titulaire Ou dans les remplaçants Tout simplement Et comme vous dit Joueur évolution Par exemple Les gars Lui ça passe Voilà Lui ça passe En vrai je crois Que même tous les évots Ça passe les gars Tous les évots Ça passe je crois Donc Voilà En tout cas ouais C'est nickel Ça passe Par contre voilà Pas De joueur C'est pas la note Excusez moi les gars C'est juste Pas de joueur à 86 plus Ok Pas de joueur à 86 plus Dans tous les cas Si vous avez pas de joueur à 86 plus Vous n'aurez pas la note à 86 Ok Donc voilà pour Le petit objectif Maintenant on a Otamendi aussi Otamendi c'est quand même pas mal Les mecs Mais j'ai l'impression Que chaque année Ils le mettent en En ça quoi En objectif Ok Pour ce faire Il faut adresser 5 passes D Dans Clash Equipe Au niveau semi-pro minimum Ou Rival Ok Donc pas champion Parce que oui Parce qu'il n'y a pas Fou champion Donc Et pas rush Non plus C'est dommage Il faut adresser 5 passes décisives D'accord Avec peu importe On s'en fout Vous gagnez un pack Quel élément joueur 75 plus Vous devez marquer 10 buts dans Clash Equipe Au niveau semi-pro minimum Ou division rivale Avec un élément joueur d'Argentine Donc vous prenez par exemple Correa Messi Di Maria Peu importe les gars Ok Un joueur argentin Vous marquez 10 buts avec Partez en Clash Equipe Mettez semi-pro Mettez 10 buts Et c'est carré Ok Sous contrôle Concédez un but Au moins Par match Dans 4 matchs différents Dans Clash Equipe Au niveau semi-pro minimum Ou rival Vous devez concéder Un but Maximum par match Sur 4 matchs différents Ok Donc si vous perdez Il faut que vous Si vous prenez un but Il faut que Imaginez vous mettez 4 buts Il faut que vous en prenez Qu'un quoi 4 4 1 1 1 1 1 2 1 3 1 Ok les gars Pas plus de 2 buts On dirait que je parle Des CP Vous comprenez Je m'en j'abuse un peu Et vers la victoire Remporter 10 matchs Dans Clash Equipe Au niveau semi-pro minimum Ou rival Avec au moins 3 éléments Joueur d'Argentine Famili titulaire Vous prenez 3 Vous les mettez dans vos titulaires Dans votre hausse de départ Ok pas sur le banc Dans votre hausse de départ Et vous devez remporter 10 matchs Tout simplement Donc les gars Si vous avez des argentins Dans votre club Faites-le en rival Ok Ça sera plus fun Déjà vous avancerez Dans vos victoires quotidiennes Et en plus de ça Et en plus de ça Vous allez valider Deme tu Otamendi Otamendi Est-ce que sa carte est belle Vous avez 1000 points A récupérer de la saison Donc ça c'est cool Est-ce que la carte d'Otamendi Est-ce que la carte d'Otamendi Est-ce que la carte d'Otamendi 1m83 il est petit de taille Benfica Est-ce que ça peut évoluer Je ne sais même pas Si Benfica Ils ont gagné leur match Je crois qu'ils ont fait Match nul Face à une équipe Les gars Je vais aller voir ça De suite 1-2-2 Je vous dis ça Donc non les mecs Ils ont gagné Contre l'étoile rouge De Belgrade Et ensuite Ils vont jouer du coup L'Atletico Madrid Ils vont jouer Feyenoord Ils vont jouer le Bayern Ils vont jouer Monaco Ils vont jouer Bologne Le Barça aussi Les gars les 3 matchs Ça peut se faire Les 3 matchs Ça peut se faire Normalement Il ne devrait pas y avoir De soucis Les 3 victoires Pardon Excusez-moi Il ne manque que 2 Nouveau vitesse Ça suffit Pour un début de jeu En termes de passe C'est plutôt complet Pour un défenseur Il manque un tout petit peu De vista Réactivité calme Le plus important La défense C'est ok Physiquement c'est ok Les gars c'est un bon Petit défenseur Du début de jeu Sans plus ni moins La carte est intéressante Il n'a pas de playstyle Il a juste lutte Interception Tac et glisser Agressif Duel aérien C'est des playstyle De base plutôt cool Et aussi d'être puissant Franchement c'est cool Les gars la vérité Il a de très bons playstyle C'est propre Du coup stopper plus Et défenseur relire plus Pour mettre dans votre équipe Pour du coup Les rôles Dans votre gestion d'équipe Nous avons également Une nouvelle évolution Mais ça c'est dans la prochaine vidéo Les mecs ok Là voilà C'est SBC Objectif etc Dans la prochaine vidéo Du coup Je vais vous dire Qui faire évoluer Dans l'évolution Sur tension Tout simplement En tout cas Ça a l'air plutôt intéressant Parce que c'est des joueurs argent Que vous pouvez monter En carte 80 général Enfin il y a des joueurs argent Sinon le max général C'est 80 On va voir un peu Qui j'ai moi Oh Oh D'un cul Pourquoi pas Pourquoi pas Les gars d'un cul D'être vraiment cher maintenant Putain D'un cul De remettre Il y a combien du coup D'un cul Enfin D'un cul Les gars Je dis D'un cul A chaque fois Je suis promis D'un cul Je l'ai payé Je sais pas combien 20 000 Je crois Il fait 28 500 Les gars Putain de merde Si on le saurait Il y a Werner aussi Qui est pas dégueu Mais je préfère Faire évoluer D'un cul Le cul Ok D'accord Ah Barker aussi Ok Les frérots N'hésitez pas à vous abonner Le petit like Le petit commentaire Prochaine vidéo Ça sera du coup Qui faire évoluer Dans l'évolution Sur tension Passez tous une excellente soirée Et on se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Tchao les mecs